Yo les gars c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Aujourd'hui vidéo information, vidéo leaks concernant les news de la mise à jour de demain Il y a évidemment les trois quarts des choses qui sont officielles puisque annoncées sur le forum officiel de Netmarble Dont on va parler dans cette vidéo Et il y a une partie non officielle, une partie leaks qu'on a pu récupérer dans les fichiers du jeu Qui est assez intéressante et qu'il faudra quand même prendre avec des pincettes dans tous les cas Mais que je vais quand même vous présenter dans cette vidéo Bref, avant qu'on aille parler de tout ça, je compte sur toi pour mettre le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait A t'abonner à la chaîne évidemment si là aussi ce n'est pas encore fait Et puis du coup, nous on est parti, on va discuter de tout ça ensemble Tandis qu'on dit merci Alexandre pour l'abonnement On est parti pour discuter tout ça ensemble Tandis que je viens de faire un run avec un pendentif CCR de dropper Donc du coup ça me fait plaisir Bref, alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté les amis ? Alors je vous ai préparé les images d'Elix Et pour tout ce qui est news concernant la mise à jour de manière officielle C'est tout simplement sur le site de Netmarble Sur le forum de Netmarble, je vous mettrai le lien en description si vous voulez Et je vais vous dire du coup, c'est à quelques phrases Donc je n'ai pas besoin de vous montrer un visuel sur ça Parce qu'il n'y a pas d'image en fait tout simplement C'est juste le petit descriptif du patch note qui font tout le temps la veille de la mise à jour Qui n'est d'ailleurs pas entier, demain on aura d'autres choses qui vont être ajoutées à ce patch note Ils le font tout le temps Donc ce n'est pas la mise à jour en entier qui a été donnée ici avec les news Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une mise à jour demain de 7h à 9h30 sur le jeu Jusque là rien d'incroyable, tu me diras On a du coup l'arrivée des levels 75 les gars Et oui l'arrivée des levels 75 là ça ne rigole plus Là ça ne rigole plus, il va falloir farmer J'espère que vous avez des démons d'avance Ça va être la guerre, ça va être la guerre Il va falloir choisir qui vous allez monter en 75 en priorité Ça va être coton et au niveau des ressources ça va être chaud Qu'est-ce qu'on a encore ? Et bien on a du coup aussi la bête démoniaque Olex Comme il l'appelle sur la globale Donc le démon crimson, le fameux démon lapin Dont on vous parle depuis un petit moment Qui arrive aussi puisque c'est lui qui te permet entre autres de passer les persos 75 Parce que tu vas récupérer des items sur lui Et qui vont tout comme le démon rouge, le démon gris Et bien te permettre de monter ton personnage Et bien un cran au-dessus Donc nouveau raid, ça va être stylé Sachant que qui dit démon crimson dit Milodas démon Pour moi c'est à 100% sûr Mardi, ça n'a pas été confirmé encore dans le patch note Mais je prends le pour argent comptant Demain il y a Milodas démon C'est sûr et certain Désormais ça sera confirmé dans la nuit certainement vers 4h du matin Qu'est-ce qu'on a encore ? On a la Merlin Vert Coin Shop Qui du coup a été annoncée comme étant dans le Coin Shop mardi Donc c'est officiel Merlin Vert vous pourrez la récupérer à 100% dans le Coin Shop mardi Pour la bagatelle certainement de 7 pièces Platinum Normalement ça aurait pu être 5 comme sur la Jap quand c'est en promo Mais bon c'est comme ça Donc à 100% aussi de manière officielle Nous avons la Merlin Vert qui arrive dans le Coin Shop Je suis content que je ne l'ai pas Je vais la prendre instantanément évidemment Je vous conseille de la prendre pour ceux qui ne l'ont pas Ne prenez pas ban en priorité Prenez Merlin Vert Si vous n'avez pas Gozer et bien attendez Gozer avant de prendre Merlin Vert Voilà sauf si vous pensez avoir assez de Platinum Coin Shop d'ici là Puisque Gozer ça va arriver encore dans 2 semaines il me semble C'est 2 semaines après que son portail soit terminé Son portail se termine mardi Donc 2 semaines après vous l'avez dans le Shop si tout se passe bien Donc après c'est toi tu vois un petit peu au niveau de tes plates De tes coins Si tu penses pouvoir attendre 2 semaines Avec assez de coins pour pouvoir récupérer le Gozer Ou Merlin Vert Mais encore une fois si tu n'en as que 7 Et que tu dois choisir l'un ou l'autre Et bien prends Gozer De toute façon tu prendras Merlin aussi plus tard Bref Ca ce sont les news officielles Donc le Limit Break level 75 C'est sûr et certain ça arrive demain La Bête des Moniacolex C'est sûr et certain ça arrive demain Merlin Vert dans le Coin Shop C'est sûr et certain ça arrive demain Meliodas Rouge comme je te l'ai dit Pour moi du coup avec l'arrivée du Démon Olex Il est encore plus sûr Démon Rouge qu'il arrive Donc pour moi c'est du 100% Ce n'est pas officiel Ce n'a pas été écrit dans la news Mais bon Voilà franchement si c'est pas le cas Je pense que je donne ma chaîne Youtube Au premier commentaire en dessous de cette vidéo Tellement c'est impossible que ça n'arrive pas Voilà Et tant pis si je passe pour un débile Si jamais il n'est pas là Mais bon franchement là c'est impossible C'est impossible Il y a le Démon Crimson qui arrive Meliodas Démon Rouge C'est un des persos phares pour pouvoir le faire Donc non 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 il va être là demain C'est sûr Certain Voilà donc un petit peu pour les news Concernant De manière officielle on va dire Et bien notre chère mise à jour de demain Sachant que comme je vous l'ai dit Il y aura d'autres news ajoutées demain en patch note Vers 4h du matin Donc quelques heures avant la mise à jour en fait Donc bon Dors et puis tu verras le lendemain matin Quand tu vas te lever Ça se termine Donc tu verras les news à ce moment là Bref Passons maintenant aux choses qui ne sont pas officielles Qui sont de l'ordre des leaks De l'ordre des fichiers du jeu Des images trouvées dans les fichiers du jeu Allons-y les amis Apprendre avec des pincettes Mais apprendre quand même Allons-y Passons sur l'autre scène Comme tu peux le voir Nous sommes sur une bannière Meliodas Démon Qui a été leaks Avec Elbram Alors est-ce qu'il y aura Elbram avec ? Je ne sais pas Franchement je serais assez surpris Parce qu'il y a une bannière sans Elbram Et une bannière avec Elbram Je serais assez surpris qu'il y ait Elbram rouge Je préférerais Parce que moi je vais invoquer sur Meliodas Démon Pour avoir des popos de stamina entre autres Donc clairement j'espère qu'il y aura Elbram Mais j'en doute J'en doute Je pense qu'on aura Meliodas tout seul Après ça dans tous les cas On le saura d'ici quelques heures Donc ça va être vite réglé En tout cas les bannières sont dans les fichiers du jeu C'est pas tout les amis Puisque nous avons eu un autre leak Des leaks même Concernant des événements Que nous risquons d'avoir Alors je ne sais pas s'ils sont prévus pour demain En tout cas ils sont bien dans les fichiers du jeu Et ce sont des événements Qui vont nous permettre De développer nos personnages plus facilement Comme tu peux le voir On a un event Equipement Savage Up Avec des pierres d'éveil bleues Des pierres d'amélioration rouges On a Bartraff Test 1 Qui est là On a Spring Cleaning the Ball at Tavern C'est incroyable Qui est du coup ici aussi Donc les deux événements se complètent Puisque comme tu peux le voir Il y a des coupes jaunes et des coupes violettes Dans l'un et dans l'autre Donc ça c'est ce qui te permet De monter les éveils des personnages Extrêmement important évidemment C'est la PLS au niveau de ces items là chez moi D'ailleurs c'est la PLS un peu sur tous les items Que vous voyez là chez moi About that day Apparemment un petit event Ou des petits trucs à faire Concernant des pendentifs SSR à récupérer Je ne serais pas étonné effectivement Que ça arrive demain Puisque avec l'arrivée des levels 75 On va avoir besoin de pendentifs SSR entre autres Si mes souvenirs sont exacts Pour pouvoir monter encore ces personnages là Et puis tout le reste Ça conditionne aussi le hub de ton personnage Et on a Find the Escape Avec Ban Et des pierres d'amélioration Qui sont accouplées à cette petite image Donc là encore Des informations concernant des événements Pour uper les personnages Qui iraient bien Qui corroboreraient pas mal Les news qu'on a concernant L'arrivée des Limit Break Level 75 Sur la version globale De Nanatsu no Taizai Alors j'ai un autre leak Un autre leak A vous donner Les gars Ça a été filé ce matin Par une tierce personne Je ne peux dire le nom C'est un leak Qui peut être intéressant Mais en même temps Osef Parce que Tu vas le voir Je vais te l'afficher Dans Dans quelques secondes C'est C'est une nouvelle bannière C'est une nouvelle bannière Qui va se mettre Là Bientôt C'est une nouvelle bannière Du coup Qui va Qui va arriver Qui devrait arriver Quand je ne sais pas Voilà Comme tu peux le voir ici All 7 Festival Qui est donc une bannière Avec les 7 sins C'est le péché capitaux Dans la bannière De ce que j'ai pu M'en renseigner Alors tu me diras Les 7 Mais il n'y a pas Escanor Et bien a priori Ce sera Soit une bannière Qui arrive après Escanor Soit une bannière Qui arrive avant Escanor Mais sans Escanor Voilà Donc ce sera plutôt Les All 6 Festival Mais bon Voilà Donc je n'en sais pas plus Sur cette bannière En tout cas Sachez qu'elle est aussi Dans les fichiers du jeu Et que donc Il y a deux possibilités Pour moi Soit c'est celle qui arrive Juste après Escanor Ce qui me paraît très bizarre Voilà Il vient d'arriver Ils vont le remettre Directement au portail Juste après Ça me paraît chelou Donc je pense plutôt Que c'est une bannière Qui va falloir skip Qui va arriver avant Encore Escanor Et au final Il n'y aura pas 7 péché capitaux Mais il y en aura bien 6 Alors pourquoi All 7 Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Ou alors c'est une bannière Qui arrive bien après Et qui est déjà dans les fichiers du jeu Ce qui me paraît là aussi Un peu bizarre Donc on verra bien En tout cas Concernant ce leak là Sur cette petite bannière Voilà On repasse Ici les gars Pour les news Donc voilà Pas mal d'informations Qui arrivent Sachant que Eh bien Vous en avez déjà Pas mal d'officiels Vous aurez les informations Officielles Concernant l'arrivée du milieu Daz Demon Aux alentours de 4h du matin Pour ceux qui sont encore debout Sinon Pour ceux qui vont se lever A 9h30 comme tout le monde Quand la match sera terminée Avec l'annonce du portail En espérant voir El Bram Rouge dessus Parce que si El Bram Rouge dessus Pour ceux qui n'ont pas invoqué Sur El Bram Rouge Et qui ont invoqué Sur le milieu Daz Demon Bah c'est worse quoi Enfin c'est worse C'est plus worse on va dire Donc du coup On verra bien Mais en tout cas Les levels 75 Le démon crimson Ça fait affaire Pas mal de contenu A faire sur le jeu Comme s'il n'y en avait pas assez Enfin moi Je ne sais pas Mais j'ai 30 milliards de trucs à faire Sans arrêt Sur Onanatsu Pour l'instant Je n'ai pas une minute Où je me dis Tiens j'ai rien à faire Je ferme le jeu Donc en fait Toujours des trucs à farmer C'est un délire Donc voilà pour les informations Je pense avoir fait Plus ou moins le tour Concernant les news Si j'oubliais quelque chose Evidemment n'hésitez pas A me le faire remarquer Dans l'espace commentaire Je répinglerai le commentaire En question Ou si j'ai mal Expliqué quelque chose N'hésitez pas à me le dire aussi Et puis voilà Je pense qu'on va se quitter Là dessus les gars On est plutôt bien Je vais aller continuer A farmer mes gold En fait je vous avais dit 10 millions mon objectif A la fin du week-end C'est objectif accompli J'étais à 10 millions J'ai utilisé 1 million Pour acheter des trucs A droite et à gauche Mais du coup J'ai bien atteint les 10 millions Là d'ailleurs Je vais vendre des trucs Et ça va me faire remonter A 10 millions Donc l'objectif A été atteint Pour le nombre de gold Sur mon compte Voilà Je pense qu'on a fait le tour J'espère que la vidéo Vous aura plu Que vous aurez appris des choses Et que ça aura été Un petit peu plus clair Pour certaines informations En tout cas Sur ce les amis Moi je vous dis A demain certainement Voir dans la nuit Pour des nouvelles informations Et la vidéo invocation Sur le Médiodas démon Il y aura aussi la vidéo Sur le démon crimson Comment on va le passer Je vais vous montrer ça Il y aura aussi Eh bien tout ce qui est Formation au niveau Des limites break 75 Quelle perçoit Montée 75 en priorité Bref Pas mal de contenu Qui arrive encore S'en est en dessous Donc mets la cloche Abonne-toi Et puis moi je te dis A très bientôt Bisqu'is love peace Ciao